bonjour à tous et à toutes ici Nicolas de Montréal on est samedi matin aujourd'hui on fait un petit changement dans nos habitudes on a décidé d'aller déjeuner juste à côté chez nous il y a un copper branch qui ouvre très tôt parce que après nous on va au métro Namur moi je vais retourner au village des valeurs je suis très curieux puis on a des cadeaux encore acheter donc il y a plusieurs magasins dans le coin là bas donc c'est ça une journée préparation noël encore qu'est ce que tu en penses beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à faire donc beaucoup de choses à faire donc on s'en va au copper branch qu'est ce qu'on a choisi maintenant on a choisi un rat double bruyé et un hamburger de balance et on l'a on l'a essayé la semaine passée c'est assez délicieux donc un peu pourquoi on a décidé de revenir pour manger ça ici ok bon appétit c'était bon c'est pas aussi délicieux que que chez gusta mais c'était quand même bon donc là on est en route vers le métro pour aller à Namur j'ai vraiment hâte là je suis vraiment comme un enfant un peu comme quand je vais au marché central au village des valeurs c'est il y a plein de choses intéressantes des fois neuves à des prix tellement bas que c'est tentant de le prendre puis de l'essayer mais mais les souliers que j'ai acheté la semaine passée donc je suis vraiment là je suis déjà presque en amour avec eux autres je trouve vraiment beau on sait ça on y va bon on vient de se taper à une porte fermée techniquement le magasin il vient de changer de place et là c'est pas ouvert donc on a fait le chemin presque pour rien mais quand même il y a d'autres magasins dans le coin c'est dommage je suis un peu déçu de toute façon là on peut aller acheter des choses quand même il y a le château je voulais aller voir peut-être pour d'autres petits éléments alors allons au château moi j'adore le château c'est vraiment je dirais que c'est mon magasin préféré au niveau du linge donc vraiment du boulage ici ici au métro namur il y a l'entrepôt château donc quand ça se vend pas dans les autres endroits il l'envoie ici et ici il y a quand même des rabais assez impressionnant sur certaines choses je me suis trouvé deux petites tucs pour rhum parce que mon autre tuc c'était plutôt une tuc un peu plus pour quelqu'un de plus jeune j'ai cherché sur internet pour savoir c'est quoi la mode pour les tucs pour les hommes au niveau chic finalement c'est un petit chapeau j'en ai trouvé ici donc vous allez me voir bientôt avec des nouveaux petits chapeaux qui étaient pas chers et là on s'en va chez Walmart on vient de sortir de chez Walmart et on a trouvé un petit cadeau pour Véronica on dira pas c'est quoi mais on va pas le montrer parce que ça se peut qu'elle écoute la vidéo et puis là on puisqu'on a le village des valeurs était fermé on est pas contenté donc j'ai pensé qu'on peut aller à la friperie même place que la semaine passée avec une optique différente moi je veux revoir les souliers en particulier mais il y a peut-être des petits cadeaux qu'on peut acheter pour les enfants donc c'est ça là on va on va trouver le moyen de se rendre là-bas soit en métro soit soit en autobus on sait pas encore puis on va aller à d'autres endroits aussi dans le coin du marché Jean-Talon bon on navigue vous on va vous montrer ça bon on a trouvé des petites choses là on a trouvé on a presque fini les cadeaux de Noël on est tout près du marché Jean-Talon donc bien sûr vous devinez on a décidé d'aller dîner chez Gusta je pense que ce matin le burrito déjeuner moi il m'a pas satisfait il était pas aussi bon donc on va se prendre un vrai burrito déjeuner un petit café un petit dessert et après on pensait aller au marché Andes parce que pour Noël Martha elle aurait aimé acheter des spécialités colombiennes pour amener pour le super de Noël donc c'est ça c'est plein de petites choses aujourd'hui c'est un peu fatigant mais mais bon faut le faire c'est ça c'est ça la Noël donc suivez nous chez Gusta c'est quoi ? c'est vraiment tout ? non c'est bien c'est bien c'est bon Là, c'était bon. On est satisfait. On n'a pas été cochon. On a juste pris un burrito déjeuner avec un petit dessert. Et voilà. Donc là, on se sent bien. On s'en va au marché Andes, chercher des spécialités colombiennes. Et après, on a presque terminé la journée. Presque. Il reste encore des choses à faire, mais je commence à avoir hâte de retourner à la maison. C'est déjà la fin de la journée. Je suis en train de terminer le montage de cette vidéo. Et vous voyez, ça, c'est mon nouveau chapeau. C'est ça, je vous ai dit. C'est beaucoup des classiques si on veut être vraiment un gentleman. Donc vraiment, je me suis posé la question, comment je peux être un gentleman avec une tuque? Et comment je peux avoir chaud en même temps, tout en étant chic? Et bien ça, c'est le genre de petit chapeau que j'ai trouvé. Je l'ai trouvé chez Le Château. Et je l'ai vu sur des gens d'affaires, des gens à acheter, morceau à morceau, ma nouvelle garde-robe. Me refaire une image, une image plus masculine. Puis là, il est déjà presque 7 heures. Et Martha est allée manger avec une amie. Donc je suis ici seul à la maison. J'en ai profité pour faire le montage. Puis là, il me reste à relaxer en attendant qu'elle revienne. Donc je souhaite que vous avez apprécié cette petite visite de Montréal. C'est des magasins très intéressants. Si vous mettez trop d'amour, mettez trop Jean-Talon. Donc, puisse cela vous inspirer à vivre joyeusement à Montréal. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !